Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contentes d'avoir une nouvelle vidéo, mais en tout cas je suis super contente d'être de nouveau devant la caméra. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est plutôt pas mal, j'ai reçu quelques petites lumières, elles sont toutes à un prix assez abordable, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler, parce que les lumières, les bonnes lumières en tout cas, ou les lumières souvent qu'on veut RGB par exemple, c'est toujours tout de suite un petit budget, mine de rien, un tout petit panneau LED, ça peut très vite monter au-delà des 100 euros, même beaucoup plus pour certaines, et c'est vrai que des fois quand on a juste envie d'avoir une petite lumière à travailler dans son sac à dos pour pouvoir avoir de quoi dépanner une fois de temps en temps, ou juste des petites lumières pour son studio comme là, et bien ça fait un peu cher la petite lumière, si on veut tout de suite partir sur des Philips Hue, etc., c'est tout de suite un gros budget, surtout sur des petites lumières nomades, qui sont sur batterie, et du coup c'était pour ça que je voulais vraiment tester ces trois lumières-là différentes, pour vous donner un peu mon petit avis là-dessus, et savoir si elles valent le coup, si c'est pas quelque chose à moitié bancal, et si pour se faire un joli setup de lumière derrière, ou avoir ça dans son sac à dos en secours, ça vaut le coup ou pas. Donc ces petites lumières, on en a trois différentes, que je vous montre à l'image juste ici. Donc on a celle-ci, on a une deuxième, et une troisième, tout simplement. Donc ces trois lumières, on va les tester ensemble, il y en a une que j'ai déjà ouverte, qui est déjà actuellement dans le setup derrière moi, les deux autres que je n'ai absolument pas ouvertes, et que je voulais ouvrir avec vous. Celle qui est déjà dans le setup derrière, elle est juste ici, j'en ai reçu deux. Celle-ci, je vais vous en parler, je vais parler des trois de toute façon. Donc celle-ci, je sais déjà bien les utiliser, je sais à quoi elles correspondent, donc je peux déjà plus ou moins vous donner mon avis. Mais les deux autres, je ne les ai pas encore ouvertes, donc je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. On va d'abord commencer avec le premier que j'ai reçu, qui est donc ce petit tube LED E-Light, tout simplement. En fait, c'est un petit tube LED RGB, donc qui fait de la lumière chaude et plus froide, et également de la RGB, donc toutes les couleurs. Et le gros avantage de cette lumière, c'est qu'elle est magnétique, tout simplement. Là, actuellement, il y en a une qui est juste ici, que vous voyez à côté de Buzz, en fait. Vous la voyez peut-être pas bien, parce qu'en fait, elle est derrière, elle est magnétique, tout simplement. C'est hyper pratique, parce que celle-ci, si j'ai envie de la mettre aussi, je peux tout à fait la mettre où je veux. Et voilà, là, elle est placée, elle ne va pas bouger, et l'aimant est vraiment quali, c'est-à-dire que ça ne va pas tomber n'importe quand. Vraiment, j'ai trouvé que ça marchait très très bien en termes d'aimant, ça fonctionne très bien. Donc le gros avantage avec celle-ci, c'est qu'en plus, elles sont magnétiques entre elles. Elles peuvent s'emboîter, tout simplement. Donc vous pouvez avoir deux lumières, une qui part par ici, une qui part par là. Je vais vous allumer la deuxième, ce sera peut-être plus parlant. Hop, voilà, vous pouvez avoir donc deux lumières, tout simplement. Ou alors, vous pouvez essayer d'avoir un tube un peu plus grand. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est quand même assez pratique, parce que ça permet d'agrandir. On est approximativement à une quarantaine d'euros, je crois un peu moins de 40 euros, le tube magnétique. Donc pour 80 euros, vous avez deux petits tubes RGB, tout simplement. Il y a également de quoi mettre au trépied, des deux côtés, de toute façon, sur les deux. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Et donc l'aimant. Donc il y a un aimant là, un aimant là. Et également là pour s'aimanter entre elles. Donc celles-ci, elles sont vraiment bien. Et comme vous le voyez, elles éclairent quand même pas mal. Là, elles sont à 100%. Donc ça pourrait éclairer mieux, on est d'accord. Mais quand même, ça éclaire plutôt pas mal. Vous avez ici les différents modes, tout simplement pour l'allumer, gérer les réglages, l'intensité, la saturation et la couleur, tout simplement. Donc RGB, je vais vous montrer ça. C'est peut-être pas flagrant comme ça. Mais voilà, on a tout simplement du RGB. Donc c'est hyper, hyper pratique. Je vais remettre ça dans le décor. Et voilà, et ça permet d'avoir des petites lumières à caler un peu partout dans votre studio. Mine de rien, c'est vraiment hyper pratique. Ça se présente dans une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors là, pour le coup, c'est là où on voit que c'est un peu cheapos. C'est qu'il n'y a aucune protection, c'est juste dans un petit sachet. Par contre, on notera l'effort de l'USB-C pour recharger. Et depuis que je les ai, ça fait quand même quelques mois, je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Je les ai toujours pas rechargées. Et là, on n'a plus qu'une bûchette sur celle-là, je crois. C'est quand même pas mal, ça tient le coup. Pour ce qui est de la deuxième lampe, on va la découvrir ensemble parce que moi, je ne l'ai absolument pas ouverte. Donc on va l'ouvrir ensemble, ça va être assez rapide. Promis, je ne vous fais pas un unboxing qui dure des heures. Donc je vais découper tout ça si j'y arrive. Voilà. Donc on va voir, je pense que je ne m'attends pas forcément à quelque chose en termes de protection mieux que celle d'avant. Donc là, on ouvre la deuxième. Toujours donc, petit Vigim. Voilà, on n'est pas sur le meilleur emballage du monde. Donc là, on a le petit manuel que je vais possiblement lire. Je ne sais pas, on verra. On a toujours de l'USB-C. Je vous montre là, USB-C. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ce n'est pas du micro-USB et c'est quand même pas mal, ça devient une norme. Donc c'est plutôt chouette. Tout ça, on s'en fit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok. Ça, c'est plutôt chouette. C'est vendu avec. Tout simplement, une petite attache à mettre à la grifflage de votre appareil pour pouvoir la mettre à votre appareil. Tout simplement, au-dessus de votre appareil pour avoir une petite lumière d'appoint. Et la petite lumière. Donc là, on est sur la VL120 RGB, je crois. C'est quelque chose comme ça. On est sur la OK. Ah ouais, je n'imaginais pas ça comme ça. Donc là, on a la lampe, en fait. On voit tout de suite, il y a le diffuseur ici qui est dessus, en fait. Et là, vous avez l'arrière de la lampe. Donc le diffuseur, qui est quand même assez gros. Quand on regarde par rapport à la lampe en termes d'épaisseur, c'est quand même assez gros. Qu'on va voir, on va l'allumer. J'espère qu'il y a de la batterie, sinon c'est dommage. Hop, ça s'allume. Et voilà, on a direct. Là, on a différentes scènes. Alors, on avait aussi ça, je crois, sur la petite. Mais c'est juste que je n'utilise jamais. On a la police, etc. Voilà. Donc on a les trois modes. On a les modes scènes. On a les modes, donc là, c'est tout simplement blanc chaud ou blanc froid. Donc là, on est à 100%. On a la petite molette pour baisser assez rapidement. Ce qui est plutôt pas mal par rapport aux boutons de celles d'avant. Donc là, voilà, à 100%. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Pour une petite lumière d'appoint, encore une fois, c'est pas mal. Là, la lumière est un peu hard. Mais si on la met là-dedans, on va essayer. C'est mieux. On voit vraiment la différence, par contre. Je trouve ça pas mal avec le petit diffuseur. Je trouve que ça rend quelque chose de sympa. Même en fond, derrière, il fait une petite box, etc. Je trouve ça plutôt chouette. Et donc là, le mode RGB, tout simplement, vous voyez que ça change sur mon visage. Donc là, vous avez de toute façon toute la panoplie de couleurs. Ça change au fur et à mesure avec la petite molette. C'est pas très compliqué. Et l'avantage, c'est que vous avez ici, de toute façon, la correspondance des couleurs pour vous aider. Encore une fois, on n'est pas sur la meilleure qualité du monde. C'est un peu en plastique, forcément. Vous avez de quoi le mettre aussi sur trépied ou avec la petite attache pour la griffage. On est à un peu moins de 40 euros. Je me suis trompée sur le prix d'avant. La petite e-light, elle est à une trentaine d'euros à peine. Donc, on est sur un peu moins de 40 euros. Je trouve que c'est vraiment pas mal comparé à d'autres lumières. Alors, OK, elle va peut-être pas éclairer autant. Mais encore une fois, comme petite lumière d'un point ou comme petite lumière pour le studio derrière, pour poser sur des meubles, etc., ça fait largement le taf. Et je suis bien contente d'avoir ça dans mon sac au cas où, si besoin. Et puis, du coup, avec le petit diffuseur en plus, qui, je trouve, quand même, mine de rien, diffuse pas mal. Et on passe à la troisième lumière, encore une fois, que je vais déballer devant vous. C'est incroyable. On est dans le direct, dans cette vidéo, à fond, à fond, dans le direct. Je ne sais pas quoi dire. J'essaie de meubler, du coup, j'en suis ridicule. Je m'excuse. Et voilà. Et ça, je suis assez... J'ai assez hâte de le déballer avec vous parce que, si vous voyez mon bureau, il y a des emballages partout, c'est l'enfer. Parce que c'est une double LED. Alors, je me suis dit, il faut tester parce que c'est étonnant. Mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et surtout, je ne sais pas trop dans quel endroit je casse tout. Dans quel endroit ça peut être utile. Mais pourquoi pas. Donc là, encore une fois, petit déballage. Je galère à trouver la deuxième caméra. Ah, donc là, on n'est pas sur la même chose, déjà. Celle-ci, dans mon souvenir, elle est un peu plus chère. On est aux alentours des 80 euros, à peu près. Donc, je suis assez contente que, pour ce prix-là, on ait un peu de mousse, quand même. Les autres étaient un peu moins chères. Mais là, on a quelque chose de mousseux. Donc, on est quand même... On voit bien les différences de prix. On est passé d'une petite boîte avec juste un petit sachet à une petite boîte avec sachet plus carton. Et là, on passe à sachet plus mousse. On a une sacrée évolution. Donc là, on a un petit bonhomme qui nous explique bien comment, dans quelle direction le tourner. Parce que c'est un double LED. Donc, on va essayer de faire attention. Ce serait de vache de le casser. Encore une fois, on a le petit accessoire Grifflash. Qui a l'air toujours un peu en plastique, mais qui est un peu plus quali que l'autre, j'ai l'impression. Ça a le mérite d'être là. C'est plutôt grave cool. Et toujours de l'USB-C. Donc ça, on apprécie. On profite. Et alors, ça par contre, c'est plutôt chouette. Alors, encore une fois, on ne va pas être sur la meilleure qualité du monde. En termes de plasticité. C'est du plastique. Voilà. Mais ça a le mérite d'être là. C'est plutôt chouette à mettre sur trépied. C'est plutôt cool. Parce que du coup, il y a une petite rotule bol. Voilà. Moi, j'ai le même accessoire actuellement qui est sur mon trépied de son. Mais c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est un small rig. Donc, voilà. Mais en vrai, en termes de qualité. Bon, c'est sur du plastique. Le small rig, on est sur quelque chose d'un peu plus ferreux. Mais du coup, ça a le mérite d'être là. C'est plutôt cool de le mettre dans la boîte. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et on passe donc sur le... Hop là. Qui est plus lourd déjà. Quand on compare les deux, là. On est quand même un petit peu plus lourd que le deuxième. Oh, attendez. Attendez. Ouh là là. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite pochette de protection ? Dis donc. Ils ont fait craquer la tirelire. Ils ont craqué le slime. Bah écoute. Je prends. Pourquoi pas. Pas sûr de la mettre dedans. Mais bon. Je vais décaler ça. Donc petite housse de protection. Voilà. Plutôt pas mal quand même. Et c'est vrai que là, en termes de poids, c'est quand même un peu plus lourd. En même temps, il y a deux panneaux LED. J'ai envie de dire, heureusement que c'est un peu plus lourd. Et donc on va l'ouvrir gentiment. J'aime bien les petits sachets en plastique. Ça va bien comme ça. Et on y est. Alors là par contre. Contrairement au VL120, on n'a pas de diffuseur. Mais la question est. Ah bah non. Je voulais voir. Mais le diffuseur du VL120 ne va pas dessus. Bon à savoir. Encore une fois. Et là on a. Voilà. Un double panneau LED. Tout simplement. Qui se rotationne. Dans ce sens là. Voilà. Et alors apparemment. Il y a l'air d'avoir. Ok. D'accord. Et ça se. Ah c'est intéressant. D'accord. Donc on peut aussi le. Le mettre comme ça. Et le mettre un peu. Alors je vous montre à la caméra ici. C'est peut-être plus simple. Donc en fait. Vous voyez. On peut le. Alors déjà. L'ouvrir comme ça. Tout simplement. On a les deux panneaux LED ici. On peut les mettre comme ça. Alors. Vous allez me dire. L'utilité Caroline. Je ne sais pas. C'est sympa. Profitez juste. Pourquoi pas. Non. En vrai. Pour un décor. C'est plutôt pas mal. Parce que du coup. Vous pouvez en mettre. Un sur une étagère par exemple. Qui éclaire derrière votre tête. Par exemple. Et l'autre. Qui éclaire. Tout simplement. Le mur. Pour avoir une lumière sur le mur. Et également. Sur vous. Sur votre tête. Derrière. En vrai. Pourquoi pas. On prend. On prend. Donc là. C'est plutôt chouette. Donc. Comme vous le voyez. Là. On peut rotationner. Également. Dans ce sens là. Donc là. On peut les mettre un peu. De manière. Valambiquée. C'est assez marrant. On peut faire un peu. Des trucs bizarres. Mais ce qui permet aussi. Alors attendez. Parce que là. Je suis perdue. Voilà. Alors ça. C'est le truc de base. Et du coup. Vous pouvez un peu. Faire ce que vous voulez. C'est pour ça. Qu'il y a une petite notice. Parce qu'il faut éviter. De forcer. Je pense. Pour tout casser. Mais voilà. Encore une fois. Ça peut se mettre. Sur trépied. Avec ici. Des deux côtés. Et donc. Par contre. Vous gérez la lumière. Que sur. Un seul. Des panneaux. Des panneaux LED. Du coup. Je pense que ça peut. Pas faire. Deux lumières différentes. J'imagine. Que ça en en fait. Qu'une seule. C'est un peu plus quali. Quand même. Là. On n'est pas. On est moins sur du plastique. Pour être honnête. On est un peu plus sur du. Du ferreux. Je ne sais toujours pas. Comment dire autrement. Mais là. On est quand même. Sur quelque chose. Un peu plus quali. A 80 euros. Même l'affichage. Est nettement plus sympa. Pour être honnête. Nettement plus sympa. Je suis en train de vous aveugler. Je suis désolé. On va. Baisser un peu. Par palier. A 100%. On n'est pas mal. 100%. Ça éclaire plus que les deux. Que les autres. Alors encore une fois. On en a deux. Donc là. Ok. Donc là. Je change la température de couleur. Ok. Bon là dessus. On est d'accord. Je vais baisser un peu. Parce que je vous éclate. La vue. Et donc les modes. Mode A. Mode B. Ok. Là on est sur le RGB. Enfin ça se voit. Je pense. Je suis rouge. Et donc. Et donc là. On a la petite lumière à l'écran. L'écran est un peu plus quali aussi. Je ne sais pas si vous allez voir. L'écran est un peu plus sympa. C'est un peu plus clair. On va dire. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors en vrai. Pour être honnête. Je suis. Alors ça. Je ne sais pas du tout. Ce que je suis en train de faire. Là je change la couleur. Ok. Ça ne se voit peut-être pas. Mais je suis en train de changer la couleur. Je suis désolé. Vous me voyez vachement regarder au dessus. C'est parce que je regarde la couleur. A voir si ça se voit. Du coup. Elle a mauvais. Non non mais. Pour être totalement honnête. Je suis assez étonnée. Et il y a aussi des modes scène. Bon ça il y en a toujours. Fire. Allez. Mode The Night. Donc. Voilà. Pour résumer. On est sur quelque chose de beaucoup plus quali. Qui permet de faire des trucs un peu plus chelous. Je vais l'éteindre. Mais. Assez étonnée de cette petite lumière. Je suis assez contente de l'avoir testée mine de rien. Parce que. Je vois vraiment la différence. C'est aussi ce que je voulais faire. prendre trois produits qui sont bien différents en termes de prix. On est sur la petite comme ça à plus ou moins 30 euros. La VL 120 plus ou moins une quarantaine d'euros. Et celle-ci plus ou moins 80 euros. Et je trouve qu'en termes de finition on voit vraiment la différence. C'était juste petit test. Parce que. Comme vous le voyez. J'aime bien les lumières dans le studio. Donc voilà. J'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. D'après ce que je vois au compteur. Ça va être très long. Mais en même temps. Il y a eu petit unboxing. J'en fais très rarement. Et du coup. On était chill entre nous. J'ai trouvé ça cool. On a blagé. C'était sympa. Du coup. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas. Si ça vous intéresse encore une fois. Les liens sont en description. Donc sur ce. N'hésitez pas encore une fois. Le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. S'abonner. Parce que. On n'est encore pas assez sur la chaîne. Donc ça va pas du tout. Allez go. 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 On s'abonne. On partage. On dit à ses copains que la chaîne est super. J'espère. Et puis voilà. Venez. Venez. On teste des trucs cools. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère à très bientôt. Dans ce carreau. Salut. Sous-titrage ST' 501